Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 24, Rien ne s'oppose à midi continue Eva Roque, Anne-Laure Jumet, Olivier Pouls et celui qui ce soir va nous régaler Je connais mon Guy, il a dû se mettre une pression folle, ça va être festival Saumon fumé d'Ecosse, cremesquie de foie gras, gougère à la truffe, caviar beluga, hortolant C'est simple, ça fait une semaine que Guy prépare ce dîner, il est stressé comme le soir de sa première fois Et ça fait comment Guy ? Première dame, j'en sais foutre à rien, j'ai eu des tas d'autres femmes depuis J'ai perdu mon berlingot à 15 ans, alors ne chipotons pas Une belle histoire Guy Bref Guy, avec toute cette pression, vous n'avez pas dormi de la nuit Vous nous proposez donc aujourd'hui la chronique d'une nuit d'insomnie Oui c'est vrai, j'ai peu dormi cette nuit off des interrogations existentielles Qui dansaient dans mon esprit l'infini, l'éternité, le sens de notre présence sur la terre Et puis surtout, si Dieu existe, quel message a-t-il voulu envoyer à l'humanité en créant Cyril Hanouna ? Enfin toutes ces questions essentielles qu'un jour ou l'autre, tout homme se pose me tourmentait à un tel point Qu'elle m'empêchait de trouver le sommeil Alors j'ai pensé dans un premier temps qu'un peu de tendresse conjugale me détendrait Je me suis approché de cette épouse fidèle et remarquable qui, rassurée par la force tranquille de ma présence à ses côtés S'abandonnait à un sommeil paisible ponctué de rêves de bonheur dans lequel des enfants couraient au soleil sur des plages italiennes Mon Dieu que c'est beau une femme qui dort avec juste le bruit régulier du souffle léger et délicat de sa respiration La bretelle de sa chemise de nuit ayant glissé, cette épaule dénudée dans la pénombre de la chambre qui n'était pas sans évoquer les tableaux de l'école de la renaissance italienne Constitue un appel à la tendresse auquel je ne résistais pas J'approchais ma main de cette épaule découverte et au moment où mes doigts ont délicatement caressé sa peau Elle a sursauté puis elle a dit « Ah, fous-moi la paix ! Demain je me lève tôt, si t'arrives pas à dormir, t'as qu'à changer la caisse du chat » Quelque peu désemparé, je me suis levé, je suis allé dans le salon allumer la télé En espérant que les programmes nocturnes m'aideraient à trouver le sommeil Effectivement, je me suis endormi au bout de quelques minutes d'une rediffusion d'une émission de Bernard de la Villardière consacrée aux incivilités des mineurs sur la côte d'Azur Évidemment, par délicatesse, ils avaient flouté le visage des mineurs Mais avec un temps de retard, pour bien qu'on ait le temps de voir qu'ils étaient noirs Et puis soudain, les injonctions des policiers m'ont réveillé en sursaut Et j'ai continué mon zapping vers des chaînes improbables Où l'on ne s'aventure jamais de plein gré des programmes chasse-pêche et tradition C'est là que je suis tombé sur des pêcheurs véganes On aurait cru un sketch des inconnus Le gars disait, alors vous avez le vrai pêcheur C'est le type qui pêche pour pêcher Et puis alors vous avez les autres qui pêchent pour pêcher Lui l'expliquait qu'il est végane et donc adepte de la pêche no-kill Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est authentique Le gars respecte le poisson en le remettant à l'eau Effectivement, on voit le mec sur sa barque Soudain il attrape un gardon et il explique au journaliste Voyez ce poisson là, qui se tord en l'air, accroché par la gueule à mon hameçon Et bien c'est un être vivant, c'est mon ami Et jamais je ne le mangerai Et le gars tout content de passer à la télé Commence à se la raconter Je me souviens quand j'allais à la pêche avec mon père Oubliez pas le poisson Il m'avait inculqué le respect du poisson Et déjà je l'ai remetté à l'eau Et puis tout au long de ma vie Là le journaliste quand même l'interrompt Excusez-moi, mais il faudrait peut-être que vous le remettiez assez vite dans l'eau Parce qu'il ne bouge quasiment plus Bon, vous inquiétez pas On a tout le temps, je connais le truc Et il décroche l'hameçon Qui avait arraché la moitié de la gueule du poiscaille Il lui dit Merci mon copain Tu vois c'était juste pour s'amuser On s'est bien amusés tous les deux Allez, va vite retrouver ta compagne Il lui remet le poisson dans l'eau Le journaliste demande C'est normal qu'il reste sur le dos Là, il se laisse aller au gré du courant Non, non, mais là il se remet de ses émotions dans 10 minutes Il sera frais comme un gardon, dit le type En faisant un clin d'œil Non, parce que je dis frais comme un gardon C'est marrant parce que c'est un gardon Ah bah ça évidemment Si vous ne connaissez pas les espèces Non sérieusement, ça m'énerve ces pêcheurs Qui remettent les poissons dans l'eau Ils font ça avec une fierté imbécile Mais si tu pêches pour bouffer ton poisson Ça justifie Sinon on les fait pas chier, connard Si c'est pour les remettre dans l'eau La gueule déchirée en plus Ils se font foutre de leur gueule par les autres poissons Eh les mecs, regardez Il y a Michel, il s'est fait pêcher Il y a la gueule de Ribéry Pour terminer sur une note littéraire Je vous raconterai la suite de ma chronique lundi Pour terminer sur une note littéraire Car un peu de culture ne nuit jamais Donc lundi, je vous raconterai la suite de ce voyage Au bout de la nuit Et vous verrez à côté de laquelle Céline est une petite bite Merci beaucoup Guy Carlier Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos chroniques Sur le site europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Aaaaah